La parole est à présent à M. François-Noël Buffet pour le groupe Union Promouvant Populaire. Merci M. le Président. M. le Ministre, l'Europe de la défense est impossible à construire si nous n'avons pas une défense nationale crédible. Mercredi dernier, dans cet hémicycle, le groupe UMP du Sénat s'est associé sans réserve à l'initiative nécessaire et réussie d'ailleurs du président Carrère afin de tirer la sonnette d'alarme et d'interpeller le Président de la République sur les terribles dangers que représenterait les coupes budgétaires pour nos armées et pour notre pays. A la veille d'un Conseil national de défense qui assombrit profondément l'avenir de nos armées et menace notre outil de défense, comment plaider auprès des États de l'Union européenne pour qu'ils investissent dans celle-ci si nous-mêmes, nous utilisons notre défense comme variable d'ajustement budgétaire ? Et pourquoi au final ? Réaliser des économies de quelques millions, certes, motivées peut-être par un caractère immédiat des choses. La défense est et demeure l'un des derniers leviers de notre croissance. Il faut rappeler que ce secteur nous apporte des milliards à l'export. Il représente près de 400 000 emplois hautement qualifiés et peu délocalisables. Il est porté par un tissu industriel de très nombreuses PME, dont un de vos collègues du gouvernement nous rabâche qu'il veut doubler leur nombre. Comment parler d'Europe de la défense alors que nous sommes en train d'hypothéquer peut-être notre indépendance stratégique ? Comment parler d'Europe de la défense alors que nous sommes à l'ultime limite du décrochage capacitaire qui entraînerait la perte de notre souveraineté ? Enfin, monsieur le ministre, si le président de la République a pu engager les troupes françaises au Mali et dire même jusqu'à dire même le 2 février dernier que c'était le plus beau jour de sa vie politique en étant à Tombouctou, c'est parce qu'il disposait d'une capacité de projection et d'un outil de défense qui le lui permettait. Ce sont les moyens budgétaires alloués aujourd'hui qui gageront notre présence dans le monde de demain. La réalité, monsieur le ministre, c'est que certaines nations sont des moteurs pour l'Europe de défense et c'est le cas de la France. L'heure n'est pas à la complainte, mais à l'action et à la responsabilité. Il vous revient à vous, et nous savons que vous en êtes convaincus, de ne pas céder aux pressions hypothécaires de Bercy, qui annulerait les 50 ans d'efforts de construction européenne et militaire que notre pays a consentis et doit continuer de faire. Monsieur le ministre, je souhaiterais savoir, au nom de mon groupe, cet après-midi, de quels arguments et de quels moyens vous allez pouvoir utiliser pour convaincre le président de la République de ne pas soumettre le budget de notre défense à un rabot qui serait sans doute quelque part extrêmement dangereux. Merci, monsieur Jean-Yves Drian. Monsieur le sénateur, de quoi je dispose ? De ma conviction et de la vôtre. J'ai déjà eu l'occasion de le dire tout à l'heure, que je remerciais le Sénat de ses prises de position concernant le maintien d'un effort significatif de défense pour notre sécurité. Je ne vais pas, vous comprenez bien, à ce moment, anticiper sur les conclusions d'un processus qui est loin d'être achevé et qui nécessitera des arbitrages difficiles. Je vous ai simplement rappelé, j'ai rappelé tout à l'heure au sénateur Paul, combien l'équation était délicate entre la nécessité d'assurer la souveraineté de notre pays par la maîtrise de sa dette, parce que c'est aussi un élément de souveraineté. Quand un pays est à la merci de ses créanciers, il n'a plus de souveraineté. Mais en même temps, il est indispensable de garder une capacité sécuritaire significative et donc la souveraineté passe aussi par un effort de défense significatif. C'est le sujet qui est sur la table. A chaque fois qu'il y a eu un livre blanc et ou une loi de programmation militaire, des questions de ce type sont revenues. Elles sont encore plus difficiles maintenant qu'hier, pour deux raisons, M. le Sénateur. La première, et n'y voyez pas du tout de polémique, c'est que la loi de programmation antérieure n'a pas été respectée pour une raison très simple, et je ne polémique pas non plus sur ce sujet, c'est qu'elle avait été établie avant la crise. Et donc la projection qui avait été initiée dans la loi de programmation 2009-2014 est une projection qui n'a tenu que deux ans. Quand je suis arrivé au poste de responsabilité, il manquait déjà, selon la Cour des comptes, mais j'ai constaté qu'elle avait raison, 4 milliards par rapport à la trajectoire. Et puis ensuite, il y a les difficultés du moment. Il a nécessité d'atteindre les 3% de déficit budgétaire à la fin de l'année 2014. Voilà les contraintes. Moi, je souhaite être suffisamment persuasif pour que nous puissions maintenir un effort de défense nous permettant d'avoir des forces armées cohérentes et efficaces. Si vous le souhaitez, vous avez 30 secondes, mon cher collègue. Oui, monsieur le président, 30 secondes, simplement pour dire à monsieur le ministre qu'on entend ce qu'il vient de dire et qu'il trouvera du côté de ses bancs un soutien infaillible dans la défense de son budget afin de donner à nos armées les moyens nécessaires, permettant simplement de rappeler que monsieur Cameron a annoncé que les ministères chez lui verraient une diminution des budgets de 1%, mais que la défense bénéficierait, elle, d'un report de crédit non utilisé. Gageons que cet exemple-là puisse nous servir dans les semaines qui viennent. Merci, monsieur. Merci. La parole à...